Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo quotidienne, vidéo issue de mon défi de l'année, 365 jours. Chaque jour je vous poste une vidéo qui fait partie du programme Millésime, votre meilleure année, un programme où je vous montre comment vivre en optimiste. Et là je suis dans la voiture, je viens récupérer ma voiture après l'avoir laissée une nuit dans le parking parce que j'ai pris le train. Et vous devez connaître ça, je pense que ça doit vous rappeler quelque chose. Vous arrivez, vous êtes convaincu de vous souvenir de l'endroit où était votre voiture et vous y arrivez, merde, elle n'est pas là. Bon, vous dites, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive et vous cherchez, vous tournez en rond, vous êtes convaincu encore que c'est le bon étage et vous tournez, vous tournez et vous vous dites, merde, je ne trouve pas. Et puis là vous décidez de descendre un étage, vous dites, ok, si elle n'est pas là, si elle est plus bas, allez, je me donne le bénéfice du doute. Et vous vous souvenez qu'elle était à côté d'un pilier, à peu près à ce endroit-là, près de l'air de passage et vous ne la voyez pas. Et là commence un scénario dans votre tête, dans la mienne aujourd'hui, c'est, merde, est-ce que je l'ai bien garé ? Est-ce qu'elle aurait été prise par une dépanneuse ? Mince, elle est prise. Et alors on commence à développer un scénario catastrophe, dingue d'un meilleur film de Steven Spielberg. Oh mince, je suis fatigué. Et encore, si je dois chercher ma voiture à la fourrière, maintenant on a folie. Et on commence à angoisser. Une angoisse qui n'est créée de rien d'autre que de la suggestion, bien entendu. Et ensuite, on se dit, non, mais c'est pas possible. Et on va chercher. Et on descend encore un peu plus bas. Et on cherche. Et pendant qu'on cherche, on ne trouve toujours pas la voiture. Et on se dit, mince, c'est pas possible. Et on commence à entretenir une angoisse qui, 5 minutes avant, 10 minutes avant, n'existait pas. Parce que, bon, chercher, ça prend longtemps. Et en fait, à un moment donné, je suis remonté tout en haut. L'étage, je n'avais pas été. J'avais oublié que j'avais garé ma voiture tout en haut. Elle était bien là. Elle m'attendait, la gentille voiture. Elle m'attendait. Juste pour vous dire que parfois, nous nous faisons des films, des films inutiles. Et que nous sommes nous-mêmes les créateurs de notre vision et de nos pires scénarios catastrophes. Et que c'est parfois pas nécessaire. Mais que c'est valable dans tout ce que nous faisons tous les jours. Les choses n'existent pas, nulle part ailleurs que dans notre cerveau. Et elles vont générer des émotions qui vont nous faire sortir bien ou sentir moins bien. Et c'est vrai que j'étais angoissé par peur de devoir chercher ma voiture à la fourrière. Et en fait, non. Tout simplement, comme beaucoup de gens, j'ai tout simplement oublié où était ma voiture. Voilà. Faites attention à ce que vous pensez. Parce que ce que vous pensez devient votre réalité du moment. C'était ma réalité du moment. Voilà. Là, j'ai ma voiture. C'est fou ce que je l'aime. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à demain. Et ne vous faites pas trop de films. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501